De bons présages Les belles et bonnes prophéties d'Agnès Barge, sorcière de son état De Terry Pratchett et Neil Gaiman Lus par Stéphane Runchewski Si l'on admet que l'univers a été créé et n'a pas commencé officieusement pour ainsi dire, les théories actuelles sur sa création lui attribuent entre 10 et 20 milliards d'années. Selon un calcul identique, on estime d'ordinaire que la Terre est âgée d'environ 4 milliards et demi d'années. Ces estimations sont erronées. Les kabbalistes du Moyen-Âge ont évalué la date de la création à 3760 avant Jésus-Christ. Les théologiens orthodoxes grecques remontaient jusqu'en 508 avant Jésus-Christ. Erreur là aussi. L'archevêque James Usher, 1580-1656, publia en 1654 ces Annales Veteris et Novi Testamenti qui suggéraient que le ciel et la Terre ont été créés en 4004 avant Jésus-Christ. Un de ses collaborateurs poussa les calculs plus loin et put annoncer triomphalement que la Terre avait vu le jour le dimanche 21 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 9h du matin précise parce que Dieu aimait travailler tôt pendant qu'il se sentait frais et dispo. Il se trompait lui aussi. De presque un quart d'heure. Toutes ces histoires de fossiles, de dinosaures, étaient un canular, mais les paléontologues ne l'ont pas encore compris. Ce qui prouve deux choses. D'abord, que les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables. Elles fonctionnent peut-être même en circuit fermé. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, mais à un jeu ineffable de son invention, qu'on pourrait comparer, du point de vue des autres joueurs, à une version obscure et complexe du poker, en chambre noire, avec des cartes blanches pour des enjeux infinis, en compagnie d'un croupier qui refuse d'expliquer les règles et qui n'arrête pas de sourire. Ensuite, que la Terre ait balance. Le jour où commence cette histoire, l'horoscope des balances, dans la rubrique « Les étoiles et vous » de l'écho de Tadfield, annonçait « Balance, 24 septembre, 23 octobre. Vous avez l'impression d'être au bout du rouleau et de tourner en rond. Importance de questions familiales et domestiques qui s'éternisent. Évitez les risques inutiles. Un ami jouera un rôle capital. Remettez les grandes décisions en attendant une embellie. Possibilité d'embarras gastrique. Aujourd'hui, évitez les salades. Vous pourriez recevoir de l'aide d'une source inattendue. Tout était rigoureusement exact. Sauf l'histoire des salades. Ce n'était pas pendant l'horreur d'une profonde nuit. L'ambiance aurait été plus appropriée, mais... Que voulez-vous ? On ne peut jamais compter sur la météo. Pour chaque savant fou qui bénéficie d'un orage providentiel la nuit où son grand œuvre étalée sur la table du laboratoire est enfin achevée, des dizaines d'autres restent assis à se tourner les pouces sous un ciel étoilé pendant qu'Igor encaisse les heures supplémentaires. Mais que le brouillard, avec risque de pluie et des températures descendant jusqu'à environ 8 degrés, n'abuse personne en donnant l'impression que tout va bien. La nuit est douce, mais ça ne signifie pas que les forces des ténèbres ne rôdent pas. Elles rôdent tout le temps. Elles sont partout. En permanence, elles existent dans ce seul but. Deux d'entre elles rôdaient dans le cimetière en ruines. Deux ombres. L'une bossue, trapue. L'autre mince et menaçante. Deux rôdeurs de niveau olympique. Si Bruce Springsteen avait enregistré Born to Road, tous deux auraient pu figurer sur la jaquette de l'album. Ils rôdaient dans le brouillard depuis déjà une heure, mais ils géraient leurs efforts et auraient été capables au besoin de rôder le reste de la nuit, avec des réserves de lugubres menaces suffisantes pour une dernière pointe de rôderie à l'aube. Finalement, après vingt minutes supplémentaires, l'un des deux s'exclama. « Ça commence à bien faire. Il devrait être là depuis des heures. » Il s'appelait Asture et était duc des enfers. « Ça commence à peut-être de l'album. » Sous-titrage FR ?